Seigneur, merci en pile. 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 Amen. Seigneur, merci en pile. Jean chapitre 1er. Le verset 29, pardonne-moi. Le verset 34. Le texte sacré nous dit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fut manifesté à Israël, souligner qu'il fut manifesté à Israël, que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage, j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre, s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, parole du Seigneur. Que l'Église dise Amen. Notre Dieu, notre Père, toi qui vis éternellement, humblement, avec nos yeux fermés, nos têtes coupées. Nous voici encore en ta présence, je voulais te remercier pour tes grâces infinies, pour ton amont de chaque jour. Merci pour cette journée, combien béni. Et merci Seigneur Dieu pour ce grand service en témoignage et de prière pour les cantiques qui ont été chantées, l'offrande qui a été ramassée. Nous voici dans ta sainte présence, je voulais t'écouter et nous te demandons de nous parler. Comme disait Samuel, parle pour notre guérison, parle Seigneur Dieu pour notre conviction, parle Seigneur Dieu pour notre sanctification, parle pour notre salut. Tu es notre Dieu, nous t'en prions au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Nous t'en prions au nom du Père du Fils et 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 du Fils. Nous avons les bienfaits des évangiles, pas seulement pour le monde évangélique, mais pour le monde. Après, je veux dire que nous t'en prions assez à comprendre les évangiles, pas seulement pour nous autres qui sont chrétiens, mais aussi bien pour les laïcs qui nous font la paix avec le Christ. Là, nous avons eu l'élan de simplicité. Nous t'en prions que Matthieu était pour une responsabilité, pour être porté dans le plateau des Juifs, Jésus comme étant roi. Et quant à Matthieu, il était dit qu'il était serviteur. Il était dit que l'autre bagaille, qu'il était le fils de Marie ou le fils de Joseph ou lui qui était présenté nous l'humanité de Jésus-Christ. Et Jean nous dit qu'il était Dieu. En d'autres termes, c'est le message des quatre évangiles. Vous êtes capable de comprendre que dans l'élan théologique et même herménétique, vous avez complété l'autre. Vous avez pas compté l'autre, mais vous avez complété l'autre. Et à ce moment-là, nous prions aller dans l'explication de tout ça. Et demain soir, nous allons présenter vous le porteur de ce message qui est tout que Jean-Baptiste. Et mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, nous allons apprécier. On a fait des bagailles, nous allons essayer, nous allons essayer, mettre les termes dans un livre, Jean. Et puis, mettre le livre là dans un terme dans, et puis expliquer la problématique de cette déclaration. Et porter une lumière ou une éclat, non seulement pour votre éducation, mais aussi bien pour votre édification. Or, c'est intéressant et amusant la déclaration de Jean-Baptiste. D'où Baptiste, c'est pas signatulé, mais c'est lui-même qui a administré le baptême de la répentance. C'est Jean-Baptiste. Or, c'est vrai que c'est pas un Jean qui n'a pas été, mais d'un ensemble d'informations que Jean-Baptiste, en donnant une déclaration, qui est très interpellante. Je reprends. En donnant une déclaration, Jean fait sur la personne de Jésus, qui est un ensemble de bagailles li di qui est très interpellant. Interpellant, premièrement, pourquoi? Parce que li parlait de l'agneau. Interpellant, deuxièmement, pour qui ça? Parce que li di l'agneau de Dieu. Ce n'est pas anio, simplement, mais li di anio de Dieu. Interpellant, pour qui ça? Parce qu'il parlait de péché, et telpellant, pour qui ça, quatrièmement, li parlait monde. Ma prépare, les quatre éléments clés de la déclaration de Jean, un, l'agneau de Dieu, trois, péché, quatre, monde. Non, 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 historicité, question, li posé deux problèmes. Historicité, question, li posé deux problèmes. Or, premier problème, non, les rabbis d'Israël, les pharisiens, les juifs éclairés, les docteurs de la loi s'en pertinent à mort. Or, quand on parle de l'agneau, ils ont fait référence à la première paque d'Israël, en exode chapitre 12. La première paque inaugurale, ma prépare, dans la pensée juive même, le palais de l'agneau, ils ont fait référence à la première paque inaugurale. qui marque ou qui conduit la libération, premièrement, corporelle ou physique du peuple d'Israël, les bon Dieu prèrent ouvert les barrières de l'Égypte pour mettre Israël dehors. Bon Dieu prèrent passer dans l'autre dimension, dans la dimension que côté libéral, frappé les premiers-nés de l'Égypte. Maintenant, ça noue le dixième blaire. Maintenant, pour Israël échapper de l'ange de la mort, ou l'ange qui est responsable, c'est-à-dire de la famille égyptienne, or, Moïse, le libérateur, Moïse, le représentant de Dieu auprès du peuple, en préjoignant le message venant de Dieu, pour dire que, mais s'en va du peuple, yon va t'y yon t'y bèbè, qui s'en défon, et yon va pas s'en, yon va pas s'en, yon va pas s'en sou l'éton, pât yon, et l'ange de la mort a pas s'en, Toute maison qui taxe, ou toute maison qui tache, descend, va épanier de la mort. C'était la Pâque inaugurale, pourquoi ? Parce que c'est la Pâque libératrice. C'est aussi, frères et soeurs, la Pâque qui nous épaille de la mort. Si pour Israël, il était épanoui de la mort physique, pour nous autres, c'est la mort spirituelle. Non. Après que Jean parlait, pardonne-moi, Jean-Baptiste parlait comme étant un ignorant, peut-être qu'il dit ça, parce que Jean-Baptiste c'était un doyen dans l'école biblique. C'était la première fois que j'ai dit ça. Jean-Baptiste, c'était un doyen dans l'école biblique. C'était un responsable dans l'école biblique. Le même texte à nous parle des disciples des gens. Parce que l'offre Bible, il n'y a pas de texte en importance. Il faut une ouverture rapide, pour ne pas quitter avec doute, pour comprendre que Jean-Baptiste, il était un responsable, d'une école biblique. Le texte de Luc, chapitre 11, nous dit que Jésus priait un jour, en un certain lit. Après avoir fini de prier, l'un de ses disciples s'approchait vers lui, et lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. Jean avait une école. L'un de ses disciples s'approchait vers lui, il n'y a pas de prier. 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 Israël du droit, pour le connaître, on parle de l'agneau, son agneau, premièrement, qui était épanoui, l'idée de l'amour, et deuxièmement, qui était conduite vers sa libération. Non, il n'y a pas de prier. Il y a des chiens qui paraissent un peu comiques, mais c'est une vérité. Pour vivre, il ne faut pas mourir. Il n'y a pas de prier, on ne rappelle pas forcément, il n'y a pas de prier, pour vivre, il ne faut pas mourir.